Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui nous allons voir un nouveau son, mais c'est très différent des autres. Concentrez-vous et on va commencer par la date. Lundi 4 mai 2020. Voilà le jour, le quantième, le mois et l'année. Le mois mai vient juste après le mois avril. Alors je vais commencer à lire des mots et vous, vous allez repérer le son qui se répète. On commence. Voilà cinq ensembles. Cinq ensembles des mots. On commence par le premier mot, le premier ensemble. Taxi, index, boxeur, saxophone. Je répète. Taxi, index, boxeur, saxophone. Alors j'entends le son, x. Voilà j'entends le son, x. J'entends. Voilà mon oreille. J'entends le son, x. Passons au deuxième, ensemble. Exercice, exact, exemple. Je répète. Exercice, exact, exemple. J'entends le son, x. Voilà j'entends le son, x. Troisième ensemble. Dix, six, soixante. Je répète. Dix, six, soixante. Alors j'entends le son, x. Voilà j'entends le son, x. L'ensemble, suivant. Douzième. Douzième. Alors j'entends le son, x. Le son, x. Le dernier ensemble, trois, deux, voix. Alors je n'entends pas le son, x. Ni le son, x. Ni le son, x. Ni le son, x. Alors c'est un son muet. La lettre, x, muette. Alors, qu'est-ce que vous remarquez les enfants? Le son? Ou bien le graphème x. Il a beaucoup de son. Regardez. Je vois x et j'entends s. Je vois x et j'entends gs. Je vois x et j'entends gs. Je vois x ici. Je n'entends pas le son, x. C'est un son muet. Il n'a pas de son. Alors passons au manuel. Merci. Alors regardez les enfants. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qui est-ce? C'est Samy. Samy et Fatine. Il y a aussi des enfants. Qu'est-ce qu'ils font ici? Où sont-ils d'abord? Où sont-ils? Ils sont aux os. Ils regardent les animaux. Regardez, c'est un singe. Que fait-il? Il joue du saxophone. Alors regardez la phrase. Lisez avec moi. Le singe joue du saxophone. Comptez avec moi les mots. Un, deux, trois, quatre et cinq. La phrase contient cinq mots. Et où est le mot qui contient le son x? Regardez. Le singe joue du saxophone. Alors voilà le mot où j'entends le son x. Alors on va passer après pour voir la phrase clé. Maintenant on va lire la consigne. Je repère et j'entoure x. C'est bien le graphème x. Regardez l'image. C'est un xylophone. Xylophone. Alors vous allez repérer le graphème x. Et vous allez l'entourer. Voilà. Deuxième image. Voilà c'est un fruit. La noix. Noix. Est-ce que vous avez entendu le son x? Non. Ici x est muette. Alors je vais chercher et je repère le graphème x. Alors je vais repérer, voilà, le graphème x et je vais l'entourer. L'image suivante. Klaxonne. Klaxonne. Alors je vais repérer le son ou bien le graphème et j'entoure le graphème x. Je cherche le graphème x et je vais l'entourer. Taxi. Taxi. J'entoure le graphème x. Passons à l'autre page. Je relis et je... Pardon, je lis et je relis. C'est la discrimination auditif et visuelle. Voilà les consonnes. La consonne x. Et voilà les voyelles. Alors x. O. XO. Ou bien parfois on lit xo. Ça dépend du mot. Alors je vais chercher la syllabe dans les mots suivants. Ou x. Alors exercice. Examen. Taxi. Taxi. Klaxonne. Klaxonne. Alors je relis. Deuxième. X. E. X. Je vais chercher. Voilà. Exercice. On peut dire z ou bien xe ou bien xe. Alors ici on le prononce xe. Je relis. Exercice. Troisième syllabe. C'est la syllabe. A. A. Xa. Ou bien xa. Alors je cherche la syllabe. Voilà. Examen. Examen. Je relis. X. I. Xie. Je cherche la syllabe. Voilà. Taxi. Je relis. Alors passons aux suivantes consignes. Je complète avec la bonne syllabe. Xie. Xeur. Xo. Xie. Alors regardez l'image. C'est un garçon qui joue au saxophone. Alors lisez le mot. Sac. Xo. Fonne. Tapez avec moi les syllabes. Sac. Xo. Faux. Ne. Alors vous allez repérer la syllabe qui contient le son xo. Voilà. Xo. J'écris dans la case vide. Xo. Sac. Xo. Fonne. Deuxième image. Boxeur. On va faire la même chose. Alors tapez les syllabes. Beaux. Xeur. Deux syllabes. Je cherche. Beaux. Et la deuxième syllabe c'est Xeur. Je vais chercher Xeur. Voilà. Xeur. Beaux. Xeur. L'image suivante. Xylophone. Xylophone. Alors XI. Voilà. XI. 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 Lo. Fo. Ne. Quatre syllabes. Un. Deux. Trois. Quatre. L'image dernière. Voilà. Un. Ta. XI. Ta. XI. Deux syllabes. Ta. XI. Et voilà mes chers élèves. J'espère que vous avez bien retenu le son. X. GZ. Z. C'est le son muet qui n'existe pas. On ne l'entend pas. J'espère que vous allez rechercher des autres mots et les écrivez sur les ardoises afin de le bien retenir. Au revoir mes chers. Au revoir mes chers.